Musique Alléluia Les deux dernières semaines j'ai parlé de la colère Des colères qui sont justes et d'autres qui sont mauvaises Pour certaines colères il y avait des bonnes raisons Pour d'autres il y avait des colères qui ont apporté la destruction, des divisions et des dangers Et pour un homme la colère c'est naturel Il y a des colères charnelles, il y a des colères spirituelles La Bible ne dit pas que parce qu'on est enfant de Dieu La dernière colère que je vous ai dit c'est la colère qui vient de la parole La semaine dernière je vous ai dit Les paroles créent des colères Mais il y a des colères qui ont apporté la colère Il y a des colères qui ont apporté la colère Je vous ai dit Mais il y a des colères qui ont apporté la colère Satan, mais je vous ai dit que je ne peux pas venir chez vous La première fois, il y a des colères qui ont apporté la colère Si Satan pouvait apporté la colère pour faire son ministère Qui sommes nous ? Les personnes sont très des colères qui ont apporté la colère Il y a des colères qui vient d'un Harry Vous ne поб varying de laute A partir du tout de suite, les 지금-jeux s'il y a del 돼 laazioni qui dit l'願い Il y a du temps 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 Il y a de l'espoir Il n'oublia jamais Il faut même un d'un J'ai oublié les anniversaires les jours de mariage mais ils ne vont pas oublié les paroles que les jours de mariage Ils vont garder les dates les années précisément Et les deux jours j'ai parlé de la colère Quelle est la vraie raison pour cette colère ? Je vous ai raconté plusieurs raisons La vraie raison de cette colère C'est le nom qui est dans le fond Il ne sait pas Dans la profondeur C'est leur caractère de non pardon qu'ils ont gardé à cause du diable Ils disent que j'ai oublié frère Mais ils ont la colère dans le fond Moi j'ai prié pour frère Mais ils disent que le Seigneur connaît mais la colère reste dans le fond d'air Tant que le non pardon ne quitte de notre cœur Ils ne vont pas laisser la colère Mais ils ne vont pas laisser la colère Tant que vous avez le non pardon dans vous Mais que vous soyez des croyants ou des grands serviteurs Vous allez garder la colère Dans le profond Ils ont la source de la colère Ils ne savent même pas qu'ils n'ont pas encore pardonné Donc c'est vous qui devez le retrouver Dans la Bible Dans la Bible Tant que vous avez le non pardon et les colères Vous n'aurez pas de réponse pour vos prières Vous vous portez bien grâce à vos efforts Mais si vous ne donnez pas le vrai pardon Vous ne pourrez pas vous en sortir de cela C'est à vous de trouver si vous avez cette colère Et de s'en sortir Rien d'autre sauf Je lui ai pardonné frère Mais je ne parle pas C'est ça le problème J'ai pardonné Mais je ne vais pas être comme avant Parce qu'ils n'ont pas pardonné J'ai prié pour vous frère Je suis un enfant de Dieu C'est pas parce que Est-ce que vous avez reçu la réponse C'est ce qu'il dit dans Ephésiens 4.32 C'est le pardon qui est plus important pour notre vie chrétienne Mais certains ne savent pas qu'il y a l'oeuvre du Satan dans le Il faut faire très attention Vous devez connaître d'abord les russes du diable Dans le chapitre 4 nous avons vu qu'il ne faut pas laisser place au diable Il faut que la colère s'apaise avant que le soleil se couche On a vu souvent J'ai donné toute une liste dans le chapitre 4 Je vous ai raconté les colères, les calomnies, toutes ces choses la semaine dernière Après avoir dit toutes ces choses que l'apôtre Paul dit Tout comme le Christ vous a pardonné Vous aussi vous devez pardonner les uns et les autres Je sais combien de personnes sont croyantes sans avoir pardonné les autres J'ai vu des gens qui prêchent sans avoir pardonné J'ai vu des gens qui font le ministère sans avoir pardonné Mais moi je vous dis Si vous gardez la colère continuellement Vous êtes lié dans Satan C'est facile de prier pour tout le monde On a l'habitude de lire la Bible donc c'est facile Même si je ne prie pas dans ma propre langue je peux prier en langue Donc le problème des chrétiens c'est le fait de ne pas pardonner Donc ça fait troubler cet esprit Si vous regardez le verset 30 Ils attristent le Saint-Esprit Ces gens attristent le Saint-Esprit Ils attristent le Saint-Esprit Qu'est-ce qu'ils ont fait comme péché ? Est-ce qu'ils ont fait un péché d'adultère ? Est-ce qu'ils ont fait un meurtre ? Non A cause de la colère, de l'amertie Ils attristent Parce que cet esprit saint est en eux Donc ils attristent le Saint-Esprit Donc quelles sortes de choses qu'on doit pardonner ? Quelle que soit la chose C'est les personnes qui pardonnent qui sont les chrétiens ? La Bible ne dit pas qu'il faut pardonner ceux-ci et ceux-là Pourquoi le Seigneur est en nous ? Le Saint-Esprit est en nous On ne peut lui rien cacher La fondation de la colère c'est le non-pardon Ils parlent avec des gens qu'ils veulent Ils ne parlent pas avec des gens qu'ils ne veulent pas Donc il y a une colère quelque part Ils se mettent ensemble avec les gens qu'ils aiment Ils ne se mettent pas avec les gens qu'ils n'aiment pas Vous devez savoir en ces choses que vous n'avez pas pardonné La bénédiction de votre vie est entre vos mains Lire la Bible et écouter les prédications c'est un devoir qui est tombé sur nous On va voir un événement Premièrement Avec des apôtres Chapitre 7 A partir des versets 54 à 60 Avec des apôtres Ce jour-là Aujourd'hui Tous les gens auprains Donc ils ont apporté Vous voyez ? Il y a Donc, c'est comme quelqu'un. Il se renforie. Les désormers ont appris. En trois ans, il s'apprisăm entre ces bouts des bouts. Des bouts, il s'apprisait les bouts des besoins. C'est clair. Il y a un du monde. Non, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est bien de prêcher à propos d'Etienne. Ils n'ont pas pardonné comme Etienne. C'est facile de prêcher à propos d'Etienne. Nous prêchons à propos d'Etienne. Nous aussi, tout comme Etienne, nous devons pardonner quelles que soient les tribulations. C'est super de prêcher à propos d'Etienne pour tout le monde. Mais ce n'est pas la prédication qui est la vie. C'est la vie qui est la prédication. Ce n'est pas la prédication qui est la vie. Votre prédication ne va pas donner la vie aux hommes. Mais c'est votre vie qui doit être la prédication. Moi qui parle de pardon, si je ne pardonne pas, les gens ne vont pas accepter ma prédication. Ce que vous comprenez. Dans le monde, il y a des grands prédicateurs. Même les croyants, ils témoignent à propos d'Etienne. Ils ne pardonnent même pas, il y a une grande colère dans leur cœur. Et comment le Seigneur va accepter votre parole ? Regardez la vie d'Etienne. Premièrement, il a été rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Premièrement, la parole est la plus claire. Il a été rempli du Saint-Esprit. Vous aussi, vous avez reçu le Saint-Esprit. Mais je ne sais pas si vous êtes vraiment rempli. Le fait de recevoir le Saint-Esprit est différent. Être rempli du Saint-Esprit est différent. Celui qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas pardonner. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui peut pardonner ? Tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. Tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Comment on peut le savoir, pasteur ? Je parle en langue. C'est tout. Ne pensez pas que vous avez reçu les langues, donc vous êtes rempli. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il y a des signes extérieurs. Et comment était la situation de Etienne lorsqu'il a été lapidé ? Premièrement, il était rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, au même moment, il voit Jésus-Christ. Il a été lapidé par les autres. Deuxièmement, devant ses yeux, il se tient debout. Verset 54, verset 54, verset 54, verset 54. Qui pouvait pardonner ceux qui se sont jetés sur lui ? Est-ce que vous pardonnez si quelqu'un se jette sur vous ? Il est pardonné lorsqu'il était en train de mourir. Combien de personnes, lorsqu'on leur dit une parole, ils courent avec la colère ? Si on leur dit une parole, ils vont la garder pendant des années. C'est parce qu'il y a cette amertume et la colère depuis des années que le diable vous a lié dans la maladie. Le Seigneur n'a jamais mis de la maladie. On ne peut pas dire que c'est Satan qui en a la raison des maladies. Pour certaines maladies, c'est Satan qui en a la raison. Mais pour d'autres, il y a des hommes qui sont... Ce n'est pas le Seigneur qui a donné la maladie. Le Seigneur est venu pour guérir des maladies. Il n'est pas venu pour donner les maladies. Si quelqu'un dit que c'est Dieu qui a donné la maladie, c'est la prédication de Satan. Donc vous devez sonder toutes ces choses. Certains disent que Dieu a permis. Est-ce qu'il est venu dans tes rêves pour te dire qu'il t'a permis ? Quand est-ce qu'il vous a dit qu'il l'a permis ? Non, il ne l'a pas dit. Pourquoi vous montez alors ? Nous avons ces difficultés à faire. Mais il y a des difficultés. La Bible n'a pas dit que c'est Dieu qui vous a donné la maladie. Donc il faut creuser en profondeur. Vous devez chasser les esprits qui sont dans cette profondeur. Et grâce à des dons, ils se sont jetés sur lui, ils ont insulté. Lorsqu'ils parlent très mal de lui. Et le Seigneur est devant, il a été rempli de Saint-Esprit. Dans cette situation, un homme prie. Le Seigneur. Qui pouvait prier ainsi ? C'est facile. Nous devons entrer dans cette situation. Ne porte pas la colère ni le non pardon. Il faut le résoudre tout de suite. Moi, je parle tout de suite. Moi, je ne dois avoir rien. Si vous ne parlez pas, c'est vous qui vous mettez dans les liens. Nous prions pendant une heure et demie. Nous faisons l'adoration. Nous devons être comme Étienne. Dans les problèmes, il faut savoir pardonner les autres. Il faut savoir pardonner l'ennemi. Celui qui a frappé, il faut savoir le pardonner. Celui qui a joué avec toi, il faut le savoir pardonner. Si tu ne sais pas pardonner ceux qui ont parlé mal de ta famille. Moi, je te dis en tant qu'enfant de serviteur de Dieu. Moi, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça que je parle avec courage. On doit prêcher. Lorsque je prie, il faut que j'entende la voix de Dieu. Quelle parole il me donne. Nous faisons bien l'adoration. Dans la profondeur des cœurs de certains, le mot non-pardon, il reste encore. Il est en tant qu'enfant. Il est en tant qu'enfant. Il est en tant qu'enfant. Parce que dans Matthieu 18, il dit que tu seras emprisonné par le Dieu. Dans cette situation, qui peut prier ? Qui peut prier Seigneur ? Il ne sait pas ce qu'ils font. Qui peut prier ainsi ? Nous serons dans cet état. Nous serons dans cet état. Il faut être prêt à pardonner. Il faut être prêt à pardonner. Pour cela, vous devez être rempli de l'anxion de Saint-Esprit. C'est facile de faire louer. C'est facile de chanter. C'est facile de prier. Tu ne peux pas 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 prier. Merci, Mardali. Easy ? C'est magnifique. Combien de personnes. Tous. Tous. Tous, tous, tous. Tous, tous, tous. Tous, tous, tous... Vous pensez que vous avez pardonné, mais dans la profondeur de votre cœur, Satan vous tient. On n'a pas besoin de prêcher du non-pardon dans l'Église. Ça fait combien d'années que nous avons accepté Jésus ? Combien d'années nous écoutons la Bible ? On ne doit pas prêcher du non-pardon parce que combien d'années vous êtes des croyants ici ? Qui est cet Étienne ? C'est important. Qui est-il ? Celui qui a reçu le Saint-Esprit, il était sage, il avait un bon témoignage. Il n'a pas perdu son témoignage même lors de sa mort. Qui est cet Étienne ? On a besoin des gens pour le ministère. Lorsque certains viennent au ministère, ils ont un bon témoignage. Au début, ils ont eu les fruits. A la fin, ils n'ont pas rempli. Mais cet homme, qui est cet Étienne ? Il était rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, il était sage, il était rempli de sagesse. Troisièmement, il avait un bon témoignage. Lorsqu'il mourait, Jésus-Christ était là, Saint-Esprit était là aussi. Il y a une grande foule qui était autour de lui. On le lapidait. C'est inimaginable. Il savait qui était-il. Étienne était comme ça. Moi, j'ai parlé de la colère pendant deux jours. Si vous ne creusez pas le non-pardon qui est dans la profondeur. Vous connaissez bien ce qu'il y a dans votre cœur. Essayez de l'enlever. Sinon, vous êtes dans les filets du diable. Vous êtes lié par le diable. Vous devez être délivré. Fait attention. Deuxièmement, De même, Jésus a prié. Étienne a prié comme ça. Nous parlons, nous pressions de Dieu. Nous devons être comme lui. J'ai dit à propos d'Étienne. Moi, je parle du Seigneur, le Dieu d'Étienne. Dieu aussi, il a prié de la même manière. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu d'Étienne, c'était Jésus. Dieu d'Étienne, c'était Jésus. Le Père d'Étienne, c'était Jésus. Vous devez apprendre à suivre Jésus tout comme vous aimez vos parents. Il faut apprendre à se mettre avec tout le monde. Pas seulement avec les gens de notre famille. Étienne a suivi Jésus. Pourquoi? Il a vu cette prière à Jésus. C'est la raison pour laquelle il a été rempli du Saint-Esprit qu'il a pu faire ainsi. Le livre de Luc. Chapitre 23. Il a été fait à partir de 34 jusqu'à 39. C'est ce qu'il a fait à Jésus. C'est ce qu'il a fait à Jésus. Vous n'allez pas revenir à l'église ce jour là ? Avant de rentrer à la maison vous allez envoyer les messages à tout le monde ? Avant de rentrer à la maison vous allez envoyer les tuniques à tout le monde ? Avant de rentrer à la maison vous allez envoyer les tuniques à la maison ? On a fait ça à Jésus ? On peut voir qu'on a dit, on peut voir les gens, de tout ce qu'ils ont, les gens sont les gens, et on peut voir les gens, on peut le faire les gens, on peut le faire les gens, On peut le faire les gens, on peut les gens et les gens et les gens. Tu es fais attention à ces questions. J'ai l'impression que, Donc ils vont se moquer de vous. Vous devez être prêts pour cela. C'est facile de prêcher. Regardez combien il se moque de Jésus. Il se chante aux banques de Jésus. Les banques de Jésus et laablesé. Vous vous demandez d'être des banques de Jésus. Vous vous demandez d'être une banque de Jésus. Vous demandez d'être de Jésus en Jésus et vous demandez de la révéter. Les banques de Jésus. Le révéter les banques de Jésus. Regardez combien de choses mauvaises qui se passent pour Jésus. Mais c'est important de vivre comme Jésus. Il y a un enfant de 12 ans qui parle de Jésus dans sa prédication. Qu'est-ce qu'il connaît de Jésus ? Un enfant de 15 ans près, il y a 5000 personnes. Regardez sa prédication. Il y aura des problèmes à l'école. Satan va descendre à l'école. Qu'est-ce qu'il connaît de Jésus lui ? Regardez combien de fardeau il porte, combien de douleur. On se moquait de Jésus. On a déchiré ses vêtements, on se partage. On se moquait de Jésus. Nous devons arriver dans cet état. Jésus dit qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Si nous entrons dans cette maturité, on aura une guérison spirituelle. Si on a cette maturité, dans votre corps, l'âme et l'esprit, il y aura une guérison spirituelle et divine. Donc le même événement, on va regarder dans Matthieu, chapitre 26. ie personnes ? Hier n'est-ce, c'est 60 et 69. En 1969. Alloissée d' 67e a l'été. Tu as bienvenue dans responsive vieux âme, il y a de cette maturité. Alloissée, je m'attends. Il n'y a pas d'aff worté. Il n'y a pas d'aff ecology. Il n'y a pas d'affำ. Il n'y a pas d'aff shampoo en tout cas. Il n'y a pas d'affaires. On ne peut pas l'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Il n'y se dit qu'il n'en voula tard. On ne vous dit pas que la parole. Au lieu de retourner à Toulous. Au lieu de retourner à Toulous. C'est facile de changer l'église, mais c'est vivre comme Jésus qui est correct. C'est facile de changer de lieu. Mais c'est le fait de vivre comme Jésus, c'est une vie correcte. Et c'est une vie correcte. La vie est prêche. La vie est prêche. Si on te donne des coups de poing et tu vas téléphoner à toute la famille. Si on te donne des coups de poing, tu vas envoyer des messages et les gens de ta famille vont venir à l'extérieur. C'est ça le chrétien spirituel aujourd'hui. On l'a vu en voyoucratie. Ce n'est pas le christianisme. Si on a frappé sur la joue, on l'a craché. On lui a fait poire de vinaigre. On lui a déchiré ses vêtements. On a partagé ses vêtements. On se moquait. On se moquait de lui. On l'a insulté. Lorsqu'il était sur la croix, il dit qu'il pardonne. Nous avons la même puissance en nous. La même puissance qui était en Jésus. Si tu as la même puissance qui était en Jésus, tu dois avoir cette force. C'est ça le problème des chrétiens. Dans la profondeur, il y a le non pardon. Depuis du Christ. Il est alors senable. Il y a des chrétiens appeared au meilleur qu'aveola. Don't go. Il est alors ess Brigola. On note l'a dit vers l' forehead des trois ans. Dans les Clouds, il se retrouve à un annais et les Français par Xopré. Que提 Barbahadam est au premier pour qu'on est en train de les femmes au dur. Aujourd'hui on a fait le mariage à reprimer des binnenvages à destination. Ce qu'il a reprimé doit s'essouffre un peu auxi. Réfléchissez, est-ce que vous, vous le ferez ? C'est facile de pardonner. Réfléchissez, est-ce que vous, 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 vous. Vous, 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 vous. Après toutes ces choses, il prie, ses Pères, il ne savent pas ce qu'il font. Est-ce que c'est parce qu'il est fils de Dieu ? Il était rempli du Saint-Esprit. C'est lui qui est rempli du Saint-Esprit qui peut faire quelque chose. Ce n'est pas celui qui parle en langue. Ce n'est pas celui qui a reçu la langue. Nous devons être dans l'expérience d'être rempli du Saint-Esprit. C'est là où tout le corps prendra contrôle et nous dirige. Etienne a fait que c'est OK. Où est-ce qu'il l'a appris ? À Jésus. Qui sommes-nous ? Nous aussi nous sommes des Etienne. Nous devons aussi avoir ce caractère. Nous devons l'avoir. Nous savons que la raison de la colère c'est le non-pardon. On sait qu'on n'a pas pardonné. Est-ce qu'on peut voir les gens que Jésus-Christ a pardonné ? Troisièmement. On va voir les gens que Jésus-Christ a pardonné dans la Bible. Ok. Etienne, OK. Jésus-Christ, OK. Jésus-Christ est mort sur la croix pour le monde. Il est mort pour toutes les personnes qui sont ici. Il est mort sur la croix. On va voir dans la Bible qui sont les personnes que Jésus-Christ a pardonné individuellement. On va voir. Matthieu 26, 48 à 50. 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 Mavericks, on lui en pensé Rabi, il est mort dont Jésus-Christ à drip de l'an. Il a dit que Jésus-Christ a pardonné. Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ à selber? Jésus-Christ sauté, mon amie C'est un serviteur qui l'a formé pendant trois ans et demi, il fait ça à son serviteur principal, Jésus était son pasteur principal. Si on voit, c'est Jésus qui a donné le baptême à Judas. C'est lui qui l'a rendu disciple, c'est lui qui a enseigné comment enseigner la Bible, c'est Jésus qui a appris la prière, comment chasser le diable, comment faire le ministère, c'est Jésus qui lui a appris. Après avoir fait toutes ces choses, il vient à Jésus. Il donne un baiser et le livre, qu'est-ce qu'il aurait pu dire Jésus ? Est-ce que tu es un homme toi ? Un gras. On aurait pu dire ça. T'as un chien un gras. Tu es un homme. Comment il l'appelait ? Mon ami. Mon ami. C'est avec le baiser que tu me veux livrer. Jésus ne s'est pas mis en colère. Lorsqu'il est allé sur la croix, il n'avait pas d'amertume à propos de Judas. Même après la résurrection, il a parlé nulle part de Judas. Il a parlé avec personne à propos de Judas, Jésus après sa résurrection. Quelle sont d'une somme de Dieu ? Auvers eran de Jésus? Jésus. 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 C'est des gens qui ont rétrogradé tout à l'heure. Là ici Jésus appelle ceux qui ont abandonné toutes choses et il leur donne à manger. Ils sont sept. Cette personne a abandonné le ministère de Jésus. Jésus vient et ils appellent les enfants. Nous on ne va pas leur dire gloire à Dieu. Comment frère ? Avec les gens qu'on aime on va dire shalom. On va dire shabbat shalom. Gloire à Dieu frère. Les gens qu'on n'aime pas. Dans la profondeur. Il y a un esprit qui agit. Qui ne fait pas pardonner. Mais ici Jésus n'était pas comme cela. Pourquoi ? Écoutez bien. Il savait. Si on perd un croyant. Il y a dix autres on peut récupérer. Apprenez. Si on perd un serviteur qui est formé. Si on perd un serviteur qui est formé. Ça va prendre dix ans pour renformer à nouveau. Donc dans l'église qu'est-ce qui est plus important ? Le serviteur que nous avons entraîné, formé il ne faut pas les laisser. Si ils partent en haut. Jusqu'au dernier effort. Il y a un serviteur. Il y a une énergie. Il y a une énergie. Il y a une énergie. Il y a un serviteur. Parce qu'on a dépensé des années et beaucoup d'énergie pour former un serviteur. Ils sont dans le plan. Dans son plan. Ils sont dans la vision de Jésus. Ceux qui sont dans la vision, il ne faut pas qu'ils sortent. Ils sont dans la vision. Il ne faut pas les perdre. Donc il essaye. Lorsque j'ai lu ce matin. Je me suis souvenu d'un autre événement. Parmi son brebis, combien sont partis ? Une seule. Il a laissé les 99. Parmi son brebis, il a laissé les 99. Même si c'est une brebis qui part. Mais tu gardes les 99. Vous essayez pour l'autre. On charge les une brebis. On ne perdait pas les 99. Est-ce que cette brebis est là ? Est-ce que cette brebis est là ? Il a laissé les 99. C'est ça l'Eglise. En 10, combien sont partis ? 11. Si quelqu'un a rétrogradé dans la maison. Il ne faut pas que les 10 suivent. pour lui perdre la personne. Il faut au moins protéger les 9 qui sont dans la maison. C'est ce que moi je dis. Ne les perdre pas un par un en croyant à l'une qui est perdue. C'est pris pour la une qui est partie. Mais ne perd pas les 9 qui restent. Dans les deux fils, combien sont partis ? Un seul parti, mais le père ne s'attendait pas qu'il revienne. S'il ne revient pas, s'il ne revenait pas le 12ème, au moins il faut garder un seul qui reste. Mais qu'est-ce que nous, nous faisons ? nous on pense à une brebis qui est partie, on perd les 99. Il l'a dit par formalité. Tu laisses en croyant les 99, il faut aller chercher l'une qui est partie. Nous sommes fatigués en cherchant une qui est partie, mais on ne peut pas tout le temps rester. L'Eglise, il faut protéger les 99 rescapés. Donc dans le ciel, Jésus-Christ a perdu un des trois, une partie, un tiers des anges. Aujourd'hui, deux tiers des anges qui tournent autour de la terre. Donc ne pensez pas à ceux qui sont chutés et tombés. On va essayer, on va se donner des efforts pour les ramener. Occupe-toi de ceux qui restent. Ne porte pas le non-pardon dans le cœur. Mais ce n'est pas bien pour votre vie. Qu'est-ce que le Seigneur fait ici ? C'est là. C'est ça. C'est là. Vous avez vu quelque chose pour manger ? Il y a. C'est là. Qui a été dit ? Qui a été dit ? Ceux qui ont rétrogradé. Lisons verset 2. Regardez quels sont-ils ? Thomas, Nathan, Johan, Jakob... Sept. Comment sont-ils ? Combien sont-ils au total ? Sept. Les sept sont partis ensemble. Est-ce qu'on peut dire ? Non. Lorsque le Seigneur est revenu... Il parle individuellement avec chacun. Sûrement, il aurait dû parler. Il a expliqué la vision. Il a expliqué sa situation. N'essayez pas de ramener uniquement les gens que vous connaissez. Tout le monde est tous en brebis de Dieu. Ne gardez pas spécialement quelques-uns. Je pensez que tous pour partir des troupes. Je pensez qu'ils sont tous du même troupes. Pour certains, c'est vos enfants qui sont spéciales. Pour d'autres, votre mari ou femme qui sont spéciales. Pour un bon croyant et un bon serviteur. Il faut que tous soient pareils. Pour un bon croyant et un bon serviteur. Il ne faut pas que quelques-uns seulement soient spéciaux pour eux. C'est ce que la Bible nous enseigne. Les sept ont rétrogradé. Qui est revenu. Jésus est venu. Il les a fait asseoir. Il leur a conseillé. Il leur a conseillé. Chapitre 15, verset 21. La grande tête là. La grande tête. Pierre avait confiance. Qui est ce Pierre ? Il a coupé l'oreille de quelqu'un dans l'Eglise. Il est devenu le chef de l'Eglise. C'est ça Jésus-Christ. Il faut savoir pardonner. Il faut savoir accepter. Celui qui a coupé l'oreille. Il est devenu serviteur de Dieu. Il savait. Il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Nous, ils n'ont pas encore commencé l'Eglise. Qui est ce Pierre ? Il a renié trois fois qu'il ne connaissait pas Jésus. Qu'est ce que Jésus a fait ? Il lui a demandé deux paroles. Il l'a demandé devant tout le monde. Il n'avait même pas dans son coeur qu'ils l'ont trahi. Il m'a abandonné. Il n'avait pas ce sentiment. Pierre n'avait pas de fruits. Il a coupé l'oreille. Donc il n'avait pas cette pensée. Il a dit trois fois qu'il ne le connaissait pas. Il n'avait pas cette pensée. Toute la pensée de Jésus. Moi je dois pardonner de tout mon coeur. Il faut les ramener. Il faut les ramener. Si Jésus n'avait pas fait cela. Si Jésus n'avait pas fait cela. Thomas n'aurait pas pu aller en Inde. Jean n'aurait pas pu écrire le livre d'Apocalypse. Pierre n'aurait pas pu être la tête de l'Apocalypse. Il n'aurait pas eu le livre de Pierre. Il n'aurait pas eu le livre de Jean. Il n'aurait pas eu le livre de Jacques. Il n'aurait pas eu le livre d'Apocalypse. 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 C'est le pardon qu'ils avaient comme désir. Il nous a pardonné et accepté. Il a appelé Pierre. Il a demandé est-ce que tu m'aimes ? Oui Seigneur je t'aime. Tout de suite il donne la position. Tu t'occuperas de mes brebis. Tout de suite la position. Est-ce que tu m'aimes ? Oui. Tu t'occupes de mes brebis. Tout de suite une promotion. Est-ce que tu m'aimes ? Oui. Je t'aime. Tu sais très bien. Je t'occupe de mes agneurs. C'est ça l'Esprit de Jésus. Il ne faut pas penser que les gens qui nous sont que l'on aime sont spéciaux. En pensant que tout le monde sont les brebis de Dieu. en les pardonnant et gardez-les dans l'Eglise. Parmi ceux-là, certains deviendront spéciaux. Si le Seigneur les avait abandonnés, on n'aurait pas eu un Pierre. Ils l'ont fait dans l'ignorance. Ils l'ont fait dans la chair. Les sept qui partaient avec Pierre. Les sept qui partaient avec Pierre. Les sept qui partaient avec Pierre. Qui en est la raison que ces six sont partis ? C'est Pierre. Pierre dit. Je vais à la mer. Je vais à Pongrodi. Si vous voulez, venez avec moi. C'est une île au Sri Lanka. C'est une île au Sri Lanka. Les six sont partis avec lui. Avant que Jésus prenne la barque, Thomas vient. Le coeur de Jésus. Il est profond de son coeur. Il avait un coeur qui pardonne. Il ne faut pas que ceux qui ont fait les actes qu'ils ont commis, il ne faut pas qu'ils viennent devant les Jûres. Il est là. Pourquoi ? Lorsque Jésus se tenait debout, Etienne a été la punie ? Si on ne fait pas ce qui va se passer, vous ne saurez pas, vous-même, la fondation de votre vie spirituelle, elle va être liée par diable. Quatrièmement, qui sommes-nous ? Qu'est-ce qui s'est passé lors de votre baptême ? Est-ce que vous avez tous eu le baptême ? Souvenez-vous de votre baptême, qui vous êtes ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour vous lors de votre baptême ? Si vous connaissez ce secret, vous devez connaître la mort de Jésus. Vous devez connaître la résurrection de Jésus. L'objectif de l'arrivée de Jésus sur cette terre, vous ne la connaissez. Le livre de Romand, chapitre 6, Le Romand, chapitre 6, Vous avez reçu le baptême. Qu'est-ce que cela veut dire ? On vous donne le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que vous croyez en Jésus ? Est-ce que vous croyez que Jésus est mort pour vous et ressuscité ? Est-ce que vous pensez que Jésus est votre Dieu ? Est-ce que vous continuerez à croire en Jésus ? Ce sont des démarches de baptême. Mais quelle est la vraie signification du baptême ? Le Romand, chapitre 6, Vers 4, chapitre 6, Si vous avez eu le baptême, je vais vous dire qui vous êtes. Jésus, le Romand, chapitre 6, Donc, le baptême est de rentrer dans le baptême ? Le baptême, le baptême, est un culte où on enterre l'homme ancien. C'est ça le baptême. C'est un culte où on crucifie l'homme ancien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi et vous ? Beaucoup disent qu'ils ont comme si ils n'avaient jamais péché. Comme si le Saint-Esprit avait écrit ça sur leur fond. Comme si après le baptême, ils n'avaient jamais monté, jamais volé. Ils ont tous sauvé. Moi-même, je ne pourrais pas dire que je suis un nouvel homme. Depuis le baptême, je n'ai jamais rien fait. Tous les jours, quelques événements se produisent dans notre vie. Et ils n'avaient pas de confesser. Vous confessez tous les jours, non ? Et pourquoi vous ne sondez pas ? Pourquoi vous priez dans votre prière ? Seigneur, pardonne mes péchés. Si vous ne péchez pas, pourquoi vous priez ainsi ? C'est parce que vous avez fait. Donc, le baptême, c'est le fait de crucifier l'homme ancien. Il faut qu'on soit enseveli après la crucifixion. C'est-à-dire, les caractères de l'homme ancien, c'est le fait de les crucifier avec Jésus. C'est ça le baptême. En étant enseveli, je me lève, Christ me renouvelle par son esprit. L'homme ancien, il doit se tenir que suffiée. L'homme ancien, il doit se tenir que suffiée. Même si on fait comme cela, mais parfois, nous avons les caractères, les caractères, les caractères, les caractères, les caractères, les caractères, les caractères. Les problèmes de l'homme ancien. C'est le fait de l'ensevelir l'homme ancien. C'est ce que Jésus dit dans Matthieu 10, 38. Lisez 38, 39. La croix. C'est le fait de la croix. C'est le fait de la croix. C'est le fait de la croix. Si vous savez, on le voit. Non seulement Simon a aidé à porter la croix de Jésus, mais nous aussi. Simona, Simona. C'est le fait de la croix. Comme c'était très lourd. Il a dit à nous aussi, prends ta croix et tue moi. Donc ne dis pas. Nous aussi, nous devons porter notre croix. C'est ça le christianisme. Chacun doit porter sa croix. Mais n'oubliez pas une chose. Chaque croix est différente. La vue d'une personne est différente et de l'autre est différente. Chaque vie est différente. Chacun doit porter sa propre croix. La trompe, c'est le monde. Il va plus que la croix est différente et égile. C'est le monde, je ne sais plus que la croix de Jésus. Il va yester. Il va yester. Il va yester. La vie chrétienne c'est de porter la croix, est-ce qu'on veut faire des coups de poing, est-ce qu'on veut déchirer vos vés taux, est-ce qu'on veut parler très mal, c'est un chival, Est-ce qu'on se moque de vous ? C'est de croire. Est-ce qu'on parle inutilement de nous ? C'est de croire. Si nous pensons ainsi qu'on aura un cœur qui pardonne. Il va faire ça, il va faire l'autre. Dans les ateliers, les armes. Si tu as un jardin derrière, ça va être utile pour toi. Donc c'est pour porter la croix comme dans le ministère. Chaque chrétien doit porter sa croix. Donc le pardon c'est très important. Si vous ne donnez pas le pardon, vous allez être en difficulté. Vous avez enseveli la personne dans votre cœur. Sortez le cadavre qui pue de votre cœur. Vous avez enseveli l'homme que vous n'avez pas pu pardonner. Ce qu'ils disent, celui qui parle, il n'a qu'à parler. Suivez Jésus. Ne suivez pas votre intelligence et votre connaissance. Ne suivez pas votre expérience. Suivez la Bible. Ne suivez pas votre expérience. Vous savez combien d'années que nous sommes dans l'Eglise. Ce n'est qu'ils disent. Mais aujourd'hui, suivez Jésus. Ne suivez pas votre expérience. Nous aussi nous devons porter la croix. Tout comme lui l'a porté sa croix. Nous donnons cinq versets. Proverbe 19, 11. Proverbe 19, 11. Pardonnez, un crimps c'est une gloire. Le théâtre qui s'est fait. Matthieu 6, 12. Passez-vous. J'ai pardonné celui qui m'a frappé. J'ai pardonné celui qui m'a blessé. J'ai pardonné celui qui m'a trahi. Celui qui a déchiré mes vêtements en quatre parties, j'ai pardonné. Quand j'ai demandé de l'eau à celui qui m'a donné du veneur, je l'ai pardonné. Donc c'est ça la vraie prière. Il faut le savoir. Si on ne pardonne pas les autres, on n'aura réponse à aucune de nos prières. Vous allez être en difficulté après. En ce livre, 6, 14, 15. C'est le même livre. C'est le même livre. Les gens qui m'aiment tu, ils m'aiment tu. Ils m'aiment tu. Ils m'aiment tu. Ils m'aiment tu. C'est le même livre. Il est sans pardonner. Tu vas déchirer ton temps. Est-ce que vous jenez sans avoir pardonné ? Vous déchirer votre temps. Ça ne sert à rien de venir. Vous venez pour passer du temps ici. Il n'a pas dit de pardonner. C'est facile de pardonner la femme, c'est facile de pardonner le mari, c'est facile de bénir les enfants après avoir pardonné, c'est facile de pardonner avec les gens qui vous ont proches et les appeler pour manger. Mais c'est important de pardonner celui qu'on n'aime pas, c'est important de pardonner l'ennemi. C'est important de pardonner celui qui a blessé, c'est important de pardonner celui qui vous a critiqué. Celui qui vous a frappé et celui qui parle très mal de vous, c'est important de le pardonner. Et vous pardonnez votre femme ? Est-ce qu'on ne connaît pas tout ce qu'elle fait votre femme ? Est-ce qu'on ne connaît pas tout ce que votre mari fait ? Est-ce que vos enfants sont droits ? Vous les pardonnez facilement et vous mangez ensemble. Les enfants font des fautes mais vous les appelez et vous mangez ensemble. C'est important de pardonner celui qui vous aimez et vous mangez avec lui. Oui, c'est ce que la Bible me dit. C'est facile. C'est facile de pardonner Annie. Pourquoi ? Si elle me quitte, je ne peux pas faire le ministère. Si elle me quitte, est-ce que je peux venir dire que j'ai prié, j'ai quitté, j'ai trouvé une nouvelle, est-ce que je peux le faire ? Les enfants qui pèchent, ils ont des poids. Vous pensez qu'ils sont sang, vous voulez pardonner, vous voulez garder à la maison ? Est-ce que vous pouvez témoigner de votre mari ? Est-ce que vous pouvez témoigner de votre femme ? Est-ce que vous pouvez témoigner des gens avec qui vous êtes proche ? Plus que ceux-là, c'est eux qui sont importants. Ceux qui me critiquent, moi je dois pardonner, c'est ça le christianisme. Celui qui me trahit, c'est de l'accepter, c'est ça le christianisme. C'est le fait de pardonner celui qui je n'aime pas. Donc écoutez bien les enfants, s'il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de réponse à votre prière. Et pour cela, il n'y a pas de réponse à la prière de beaucoup de personnes. Chapitre 18, verset 21 à 22. Il n'y a pas de réponse à la prière de la prière de même vie. Ou n'en a pas de réponse à votre prière de même temps. Des jours, il y a des seuls et des ressources qui ont dit que je n'aime pas. C'est bon, j'ai pas de réponse à la prière de 1920. On a vu. On a vu. On a vu dans la prière, C'est-ce qu'il a gardé une limite ? Oui, il a gardé une limite. Il a appris un proverbe dans le temps. Il a appris un proverbe dans le temps aussi. Si on dépasse les limites, il a appris ça à l'école. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Moi j'ai pardonné sept fois. Excuse-moi, désolé. Toi tu peux faire. Moi je ne peux pas. Moi je suis un homme. Il parle avec Dieu. Il n'y a même pas Dieu. Il parle avec le ciel. En asking Dieu. Le Seigneur pardonne. C'est ça le christianisme ? C'est ça la raison des ténèbres qui sont dans la maison de Satan. C'est ça la raison des maladies. Vous devez connaître la vie spirituelle et l'état spirituel. Il faut que vous entriez dans la parole. Si quelqu'un vient à vous demander pardon, ce n'est pas grave frère que Dieu vous bénisse. Il faut le faire comme ça. Ce que tu sais, c'est un insensé qui vient demander pardon. Le Seigneur a vu qu'il a demandé pardon. Moi je suis en train de juger son pardon. Il y a une soeur ou une famille qui vient demander pardon. Ils sont venus demander pardon pour de vrai. Qu'est-ce que nous faisons ? Les croyants qu'est-ce que vous faites ? La soeur, à la fin du culte. Joseph, est-ce que tu as vu ? Tu as vu la soeur ? Deborah, elle est venue me parler. Elle m'a demandé pardon. Non. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Tu sais très bien ce qu'ils ont fait. Toi, tu peux juger ainsi. L'âme qui est venue demander pardon, elle est venue demander pour de vrai. Devant ta maison, il y a l'esprit de jugement. Le Seigneur est heureux. Cette armée est venue demander pardon. L'âme qui est demandée pardon, elle rentre à la maison. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je dis à deux autres personnes. Pourquoi elle n'est pas venue demander la semaine dernière ? Pourquoi elle n'est pas venue la dernière fois ? C'est une brebis de 900 brebis. C'est une des pièces d'argent. Un des deux fils. On est tous différents. On est tous différents. On est tous différents. D'une manière ou de l'autre, le Seigneur lui a parlé. Il est venu demander pardon. C'est ce qu'il faut. Après, tout ce qu'il faut faire. Est-ce que vous allez bien ? C'est bien. Je suis heureux. 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 Moi, je suis délivré. Moi, je suis libre. Non seulement pour débrouvoir. Moi aussi, je suis libre. Combien de bénédictions ? Nous sommes tous les deux libres. Je suis heureux. 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 Tu sais ce qui s'est passé ? Elle est venu demander pardon. Quel christianisme est-ce là ? Il n'a pas demandé. Le Seigneur s'en occupera. Le Seigneur s'en occupera. Le Seigneur s'en occupera. Le Seigneur s'en occupera. Il est venu demander pardon. Moi, je suis bien. Je suis libre. Moi, je suis bien. Tu ne peux pas dormir ? Tu ne peux pas dormir ? Tu roules sur le lit Tu ne dors pas Qu'est-ce que vous pensez de Dieu pardon ? C'est en écoutant cette prédication que vous êtes sauvé C'est en écoutant cette prédication que vous avez pris le baptême C'est cette prédication qui vous a livré C'est ça la prédication que vous avez donné dans la prière Il faut suivre tous les jours Et puis on demande est-ce que c'est bon cette prédication Il dépasse le 100 mètres Combien il est sage de votre Dieu ? Prends une feuille Il écrit 7 Tu multiplies 70 70 490 fois C'est impossible Il faut que ça arrive 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 C'est un peu 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 C'est la prédication C'est un peu C'est un peu C'est un peu C'est-ce que vous avez Comment il faut pardonner ? 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 Si on donne un vrai pardon du cœur Jésus pardonnera vos péchés Jésus pardonnera vos erreurs de tout son cœur Lorsqu'on voit la personne dans laquelle vous allez Qui tu dois espérer voir le dimanche prochain ? Déborah La soeur elle va venir par là Alléluia Alléluia Qui vous trichez ? Vous trichez vous-même Vous trichez vous-même Pour rentrer à la maison Prenez un grand carnet comme cela Depuis que vous êtes sauvés Depuis que vous êtes sauvés Toutes vos bêtises Toutes vos iniquités Écrivez-le Nous venons depuis 30 ans à l'église Nous sommes dans l'église de Sion depuis 25 ans Nous sommes là depuis 20 ans Nous sommes avec le pasteur depuis 10 ans Pendant ces 10 ans Après que vous soyez trompé dans l'eau On a fait une liste Si le carnet n'est pas suffisant Je vous achète le deuxième Dernièrement 18 18 18 18 22 23 23 24 25 25 25 25 25 25 29 25 Je suis le plus grand. Pour moi, tu me souviens. 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 Combien de debts tu as ? Toutes les debts. Tu me souviens. Tu me souviens. C'est un pardon complet. Tu me souviens. 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 C'est lui qui a raconté cette histoire. C'est le Seigneur qui a dit que le Maître s'est mis en colère. Jusqu'à qu'il pardonne. Il a été mis en prison. C'est dans la prison de Satan. Il ne l'a pas pardonné. Il ne l'a pas pardonné. Il appelle les gens qui lui sont endettés. Certains ont remboursé leurs dettes. Certains n'ont pas pu rembourser leurs dettes. Il dit à un. Tu me dois dix mille euros. Viens. Où est mon argent ? Il pleure. Seigneur, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de visa. Je n'arrive pas à payer de loyer. Je n'ai pas d'argent pour le diesel pour la voiture. Je n'ai pas de ticket pour les enfants. Non. On va te mettre en prison. Tu seras esclave. Il tombe au pied. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. La Bible dit. Il a tout pardonné. Il a tout pardonné. Il a dit. Je t'ai tout pardonné. Tu rentres chez toi. Vissant son dette et vit bien. C'est son malheur. C'est son malheur. Sur le chemin. Celui qui a emprunté 100 euros, il le voit sur le chemin. Il a oublié que toutes ces choses lui ont été pardonnées. Il voit une personne. Il l'a vue. Il me donne 100 euros. Viens ici. Où est l'argent ? Tout comme lui, il a prié pour ses 10 euros. Lui aussi, il prie pour lui. Tout comme il a supplié. La personne qui a emprunté son euro, il fait la même supplication. La Bible dit qu'il l'a pris dans son peau. Il l'a écrasé. Il l'a pris par ses cheveux. Il a pétiné. Il a dansé. Il a dansé. Tant que tu ne me donnes pas les sons, je ne vais pas te laisser. Celui qui a vu ça, il l'a raconté au patron. Il l'a rappelé. Toi, tu ne savais pas pardonner comme moi je t'ai pardonné. C'est ce que Jésus a dit dans le chapitre 6. Il a dit dans son livre. Il commence tout au Et il révèle ses pensesADans de sa Dieu. Ce qu'il elva fait ? Il va enlever son Airport. Il va prendre l'importance. Il va enlever les bénédictions. Au début, il a dit, Le diable a créé des empêchements pour que l'on ne vienne pas vous rencontrer pour apôtre Paul. Où est-ce qu'ils sont tombés ? Dans les filets du diable. Quelle est la raison, la signification ? Celui qui n'a pas pardonné. Il ne connaît pas la gloire du sang de la croix. Ceux qui ne pardonnent pas. Dieu qui est venu en tant qu'homme sur cette terre. Ils ne connaissent pas la douleur, la souffrance du sang. Ils ne savent pas combien il est juste et véritable. Il a donné son nom à nous. Utilise mon nom. Tu as cru dans ma croix. Tu m'as cru. Tu crois à ma mort. Tu te donnes un saut. C'est ça mon nom. Utilise mon nom. On peut l'utiliser facilement. Il y a un empêchement, il y a des obstacles. C'est le nom pardon. C'est le nom pardon. Serons-moi les yeux. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous pensez ? Rejetez celui qui est dans votre coeur. Jetez celui qui est dans votre coeur. Il faut que nous prions tout comme ils tiennent à prier. Ceux qui sont remplis de l'Esprit. Ceux qui sont remplis de l'Esprit, ils prieront ainsi. Ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, ils prieront ainsi. Ne pardonnez pas uniquement les gens que vous connaissez bien et ne soyez pas comme les bons. Toutes les brebis appartiennent à Dieu. Toutes les brebis appartiennent à Dieu. Dans l'Eglise, que ce soit croyant ou serviteur, nous sommes dans le même troupeau. Si nous restons dans l'Eglise, tout comme nous sommes à la maison, comme nous protégeons notre maison, que nos prières seront exaucées. La fondation de la colère, c'est le non pardon. Rentrez à la maison. Mettez-vous à genoux. Demandez au Seigneur de vous délivrer de cela. Lisez la parole. Seigneur, enlève la personne qui est dans la profondeur. Et priez pour cette personne. Aimez votre ennemi. Faites du bien à celui qui vous a fait du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui te font du mal et ceux qui parlent mal de toi. Ceux qu'on n'arrive pas à pardonner. Priez pour ces personnes un peu trop. Vous allez facilement les pardonner. Le Seigneur va donner un nouveau cœur pour les aimer. Ça, c'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Le bon nom. Sondez-vous. Je vous ai raconté plusieurs sortes de colère les deux dernières semaines. La fondation de cela, c'est non pardonner. Il faut savoir pardonner les parents. Il faut savoir pardonner les enfants. Il faut savoir pardonner les croyants. Il faut savoir pardonner les serviteurs. Il faut savoir pardonner toutes les personnes qui font du mal dans l'église. Même les gens qui ne connaissent pas Jésus, nous devons savoir les pardonner. Certains, ils pardonnent facilement ceux qui sont dans le mal mais pas ceux qui sont dans l'église. Mais les paroles que je vous ai dit aujourd'hui. Si je fais cela, le Saint-Esprit va donner la plénitude. Le Saint-Esprit va donner la plénitude dans votre cœur. Ne laissez pas place au diable. Il faut que vous sachiez chasser le diable de votre vie. Il faut savoir chasser l'ennemi. Vous devez savoir chasser le diable de votre cœur. C'est une vie avec des luttes. Je n'ai prié. Je vous apprécie pour cela. Mais dans le cœur. Aucun homme doit entrer dans mon cœur. C'est-à-dire la colère, les amertures, les recrées. Aucun homme doit être dans mon cœur avec lui. Levant les demandes. Parlez avec votre Père. Le Saint-Esprit était là. Le Saint-Esprit était là. Jésus était là. Étienne a prié. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, pardonne ceux qui me la pident. C'est ça une prière chrétienne. Vous pouvez ramener la puissance de Dieu facilement. La paix régnera dans les pensées. La paix régnera dans les cœurs. Vous verrez la présence de Dieu dans la vie. Vous pouvez écouter la voix de Dieu facilement. Vous pouvez entendre facilement ce que Dieu parle. Chasser le diable. Il vous a donné l'autorité pour chasser le diable qui met les amertures et les colères dans le cœur. Est-ce qu'on peut prier ? Est-ce qu'on peut prier ? C'est-ce qu'on peut prier ? Est-ce qu'on peut prier ? Est-ce qu'on peut prier ? Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. 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 Vous ne faites pas d'un déjeuner. Nous faisons deux pays. Nous devons vous démenser. Nous devons vous démener des ressources. Nous devons vous démener des personnes âgées. Nous devons vous démener dans les bouches. Afin de la France, j'ai fait un débat. Il meurtrait de parler des droits et de parler de tous les jours. Je vous le dis à l'analyse de tous les jours. Il meurtrait des gens. Les gens nous leur dis-mêmes. Ils nous dis-mêmes que les nous dis-mêmes. Ils disent les problèmes, les députés, les femmes, les femmes. Ils disent que c'est le réveillant des vèdans. de les âmes. Les gens qui se sont soutenu par les bouches, et le chemin de la vie, et le chemin de la vie. Et ils se sont incroyable. Godfi à la vie par les bisous de la vie. Nous voulons la vérité à l'avenir. Amen. Alléluya. Nous voulons tous les 5. Nous devons faire de la vie. Bien que vous voulons d'un décement, Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie.